Bonjour et bienvenue au Festival au-delà du dragon et nous sommes en compagnie de Barbie Inc. comme c'est très joliment porté sur un polo. Alors, Barbie Inc. c'est de la traduction et notamment la traduction de Sin of the Father. Alors, qu'est-ce que Sin of the Father ? C'est bon. Ok. Alors, Sin of the Father, c'est un petit bouquin d'une dizaine de pages, une traduction qu'on va faire. Là, actuellement, on est en train de terminer la traduction et ça a été un de nos coups de cœur. Vraiment là-dessus, on a vraiment beaucoup aimé le système de jeu qui se fait avec des cartes qui est assez original et forcément le background qu'il y a derrière puisqu'on incarne des damnés qui ont des dettes envers un sombre seigneur et donc qui doivent servir. Le jeu est un jeu présenté à la base comme contemporain mais on a envie d'ouvrir le jeu à des époques différentes. forcément en servant ce sombre seigneur, on est amené à faire des choses pas forcément très réjouissantes mais on doit le servir quoi qu'il arrive et on a la possibilité de devenir de plus en plus puissant mais on doit pour cela s'endetter. En accomplissant des missions, on annule sa dette mais forcément il y a un principe de cercle vicieux parce que forcément un sombre seigneur ne nous lâche pas comme ça mais on a la possibilité, paraît-il, de pouvoir ne plus avoir de dettes, enfin voilà, c'est des choses très intéressantes et nous ça nous a beaucoup plu, on a vraiment flashé et là on a fait aujourd'hui les premières confrontations au public. Alors c'était hier. Oui. Le samedi. C'est pour vous dire à quel point on commence à fatiguer. Parce que je suis en train de révéler qu'on n'a pas dormi de la nuit mais voilà, c'est le même jour en fait. Et donc du coup, l'ambiance autour de la table, parce qu'on joue des damnés, c'est plutôt une ambiance sérieuse ou au contraire c'est un peu déjanté dans le style ? Alors le jeu, par contre ? En fait ça peut être un peu des deux. Le ton du jeu, en fait ils proposent différents niveaux de jeu, donc soit le faire vraiment second degré avec de l'humour noir et quand même un côté cynique, soit le faire un peu entre les deux, donc là on serait plus sur de la série de façon super naturelle, des choses vraiment avec un peu le monstre de la semaine, des choses comme ça, mais je pense que le vrai intérêt du jeu c'est d'avoir le côté un peu plus rude, on va dire, donc une version plus sombre du jeu où on va aborder, c'est des thèmes qui peuvent être assez durs, mais ça permet d'avoir des choix moraux, parce qu'on joue des damnés, mais c'est un peu aussi malgré nous en tant que personnage, et ce qui est intéressant c'est qu'on joue pas forcément des salauds. Alors on peut jouer un psychopathe si ça nous fait plaisir, mais je pense que le sel du jeu c'est de jouer aussi justement la personne ordinaire qui a une nature profonde, qui est quand même entachée par de la corruption, mais qui en même temps ne veut pas forcément tuer tous ceux qui accroisent pour le sombre seigneur. Donc je pense que le mode de jeu le plus intéressant, après c'est pour moi, parce que je suis un enfant du cinéma de genre et du cinéma d'horreur, donc forcément ça me parle plus, mais je trouve que la partie jouant, en jouant sur la partie un peu plus sombre, on arrive avec du, ajouter une touche dramatique qui peut être vraiment intéressante sur l'interprétation des personnages. Et alors du coup en termes de gameplay, comment ça se traduit cette ambiance un peu sombre, mais sur un format relativement court, comment ça se traduit en termes d'accessibilité de jeu et de système rapide ? Alors bon on reste quand même sur un, comme l'a dit Guillaume, sur un jeu avec une thématique quand même assez dure, donc c'est pas un jeu pour les novices, clairement. Après au niveau de la mécanique, donc ça joue avec un jeu de cartes comme je l'ai dit, et le paquet de cartes représente la destinée du personnage, son potentiel de destinée. Donc il peut s'endetter pour remélanger le paquet de cartes, donc là ça commence à devenir des choses un petit peu intéressantes au niveau des mécaniques. Forcément tout de suite quand on commence à avoir les bonnes cartes, surtout qu'il y a des pouvoirs qui permettent de jouer là-dessus. Il y a des liens entre les personnages qui permettent d'avoir des augmentations ou des bonus, des choses comme ça. Donc ça invite aussi les joueurs à jouer là-dessus. Et pour les parties à ce qu'on a eu, ça marche plutôt bien et les joueurs ont l'air de l'avoir compris. Et du coup Narsa pour justifier l'utilisation de la mécanique et c'est ce qu'on voulait et ça nous convient. Et en termes de préparation de parties, est-ce que c'est des parties où on peut un peu improviser sur le pouce d'une forme à court ou alors c'est des parties qu'on travaille classiquement malgré une forme à court ? Alors je pense qu'on peut faire un peu des deux. A la base, dans le bouquin de base, il y a un petit côté un peu old school ou plutôt système propulsé par l'Apocalypse où en gros on va avec les joueurs, on crée ces personnages et ensuite on va créer ensemble le Sombre Seigneur. Dans le bouquin, il y a quand même des Sombre Seigneur qui sont on va dire pré-tirés pour donner des exemples et pouvoir jouer rapidement mais à la base c'est un tirage de cartes et on va construire ensemble le Sombre Seigneur, sa nature profonde, le type de mission qu'il va nous demander, ses traits de caractère et là on retrouve un peu le côté on crée l'univers ensemble. Mais nous ce qu'on fait là, on a préparé un vrai scénario parce que c'est plus simple pour de la démo tout simplement et ça permet aussi de… c'est un scénario qu'on aimerait normalement inclure dans le livre de base pour justement donner un exemple de parties comme pour être. Mais à la base ça reste quand même assez libre et on est vraiment sur ce côté un peu PBTA où tous ensemble on va construire le monde. On peut voir quelque chose d'un peu plus étoffé puisque forcément entre les Sombre Seigneur il y a une sorte de concurrence, forcément il y a un jeu dans lequel nous on est mêlés et donc on peut voir quelque chose d'un peu plus long, une petite campagne dans lesquelles on est mêlés à ce jeu, à cet échiquier et on essaie en même temps de s'en sortir, en même temps on voit les conséquences et après chacun peut jouer sur sa moralité là-dessus ou sur son envie d'orienter les événements. Oui mais ça reste un jeu assez ouvert. En fait là ce que vient de dire Seb c'est quelque chose comme nous on imagine et ce que laisse sous-entendre le jeu mais ce n'est pas écrit en tant que tel. Donc c'est pour ça que là on a pris un peu de retard sur la sortie du jeu comme on espérait. Alors justement quand est-ce qu'il va sortir ? On n'a jamais été aussi froids de la sortie mais voilà on va sans doute proposer une version un peu augmentée par rapport à la version américaine avec notamment justement peut-être rajouter des petites choses qu'on a juste qui sont vraiment juste grattées où ça n'a pas été très en profondeur qu'on aimerait un peu approfondir. D'autres choses qu'on aimerait ajouter comme disait tout à l'heure Seb on veut proposer peut-être des hacks du jeu mais en tout cas dire aux gens bah en fait c'est à la base c'est contemporain mais il n'y a rien qui empêche de jouer à différentes périodes. Et surtout c'est un jeu, le propos du jeu c'est d'être intergénérationnel. Donc en fait on va jouer nos personnages quand leur art narratif est terminé on passe à d'autres personnages qui sont leurs enfants. Mais ça on peut le faire sur 10-15 générations si on a envie. Donc pourquoi pas commencer au 16ème siècle et arriver jusque la belle époque et autres. Donc voilà des petites choses qu'on a envie d'ajouter. Donc c'est pour ça qu'on est proche mais c'est pas encore sorti. Alors on n'a jamais été aussi proche de la sortie. C'est ça. Mais financement participatif ou du direct ? Alors non ça sera en direct. C'est un peu, enfin on peut le sortir comme ça. Donc c'est plus simple et le financement participatif c'est vraiment pas mal de boulot. Il y a une communication assurée, il y a pendant le temps du financement il faut être tous les jours dessus, répondre aux questions. Et après il faut assurer une communication et pour l'instant on se sent pas de le faire. Et ça reste un livre d'une soixantaine de pages. Donc normalement on devrait pouvoir le sortir de façon directe sans problème. Parfait, on va suivre l'aventure sur Holist TV. Ça garde le titre anglais, ça va être traduit ? On garde le titre anglais. Voilà, on trouve ça a plus de sens comme ça. Donc on va suivre l'aventure Sin of the Father. Merci beaucoup à Barbu Inc. On était au Festival au-delà du dragon. Et à très bientôt sur Holist TV. Salut ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...